La première question vient de Jacques Zana qui voudrait savoir si PIF a été créé dans un but de propagande communiste et sinon il voudrait savoir si les dessinateurs et scénaristes de PIF sont politisés ou contraints de donner à PIF une certaine image. Monsieur Arnal, vous qui avez créé PIF dans l'humanité. Non, pas du tout. Parce que tout d'abord, quand on dessine comme professionnel, c'est pour gagner sa vie. Bon, vous ne le savez pas encore, mais il faut vraiment qu'on parle de PIF Gadget. Si j'en crois les statistiques de la chaîne, vous avez majoritairement moins de 35 ans, ce qui veut dire que, comme moi, vous avez une vision assez particulière de la culture populaire. Vous et moi sommes des enfants de la mondialisation et vous avez donc grandi avec une culture populaire mondialisée. Et du coup, quand on vous dit culture populaire, ce qui est le sujet de cette chaîne, ce à quoi vous pensez, c'est à une culture mondialisée donc, mais pas forcément internationale, au sens d'une diversité de cultures. Sur le plan culturel, comme sur les autres d'ailleurs, cette mondialisation a ses grands vainqueurs et très clairement, parmi eux, c'est la culture étatsunienne qui est dominante. Bien sûr, les productions vernaculaires existent, histoire d'utiliser un mot qui se la raconte un peu, c'est-à-dire que celles d'une culture délimitée gardent une place au sein de cet espace délimité. Mais même comme ça, localement, elles sont en concurrence avec les productions du marché mondial. Puis, bon, malgré cette hégémonie, des productions culturelles autres ont réussi à prendre le train en marche et à se faire une place dans cet imaginaire mondial. Même quand il nous revient d'outre-Atlantique, cet imaginaire a été lui-même influencé par des imaginaires locaux. Parce que nos générations se sont construites dans cette hégémonie, on a tendance à oublier qu'au fondement de la toute puissante science-fiction US, se trouve celle de l'Hexagone, même si maintenant, on n'associe plus trop la SF à la France. On pourrait multiplier les exemples, puisqu'après tout, le cinéma lui-même est né en France. Les effets spéciaux qui permettent aux grosses productions américaines de dominer, ben, pareil, on n'aurait pas de cinéma gore sans le grand guignol, etc. Le but, c'est absolument pas de crier cocorico comme des demeurés, parce que c'est le cas avec les apports culturels de partout. Il n'est pas ici question de redorer un blason national, mais plutôt, comme je disais, internationale, puisque c'est là où se trouve la richesse des cultures populaires. Le problème de la culture mondialisée, c'est pas qu'elle nous donne accès à toutes ces cultures. Moi, je suis hyper content qu'un petit plouc comme moi, il ait pu se construire avec le cinéma hongkongais, parce que je pouvais aller chiner à la médiathèque du Blade les VHS HK vidéo. Le problème, c'est qu'elle uniformise tout comme une espèce de rouleau compresseur, et qu'elle nous reserve toujours avec la même sauce barbecue toutes ces richesses qu'elle sait accaparer, et toujours pour les profits des mêmes. Mais l'enjeu, il est ailleurs. Comment vous voulez construire une culture populaire qui soit autre chose que juste de la consommation de masse, si nous-mêmes, on l'aperçoit que comme ça ? Pour qu'une autre culture populaire soit possible, il faut déjà se souvenir qu'elle a été possible, sous plein d'autres formes, et que les grands monopoles du divertissement, et ben, c'est pas la fin de l'histoire. Alors j'y reviens. Si j'en crois les statistiques YouTube, vous vous en foutez probablement de Pif Gadget. Et pourtant, ça a été un des phénomènes culturels les plus importants de France, qui a façonné des générations, et quand même, notre paysage BD dont on est si fiers. Alors aujourd'hui, on va se demander, qui a tué Pif Gadget ? Quand Pif Gadget arrive en février 69, le paysage BD, c'est des magazines ultra célèbres, comme Tintin, Astérix ou Spirou, à base de séries à suivre que vous connaissez forcément encore maintenant, mais qui se traînent quand même un peu niveau tirage. Loin devant, on a le journal de Mickey, qui a la confiance des parents nostalgiques, et le soutien des grosses productions de Disney qui sortent régulièrement. Le marché est aussi inondé de productions à histoire complète, dont beaucoup de trucs bas de gamme. C'est aussi à cette époque que les formats poche cartonnent. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. C'est donc sur ce champ de bataille que débarque Pif Gadget avec des arguments de poids dont reprendre le concept des histoires complètes par magazine avec l'idée que, je cite, « ce ne sont plus les séries qui sont à suivre, mais les héros ». Avant, on foutait dans les magazines BD des articles tout flingués que personne lisait juste pour pouvoir profiter des avantages légaux accordés à la presse. Pif, lui, se trouve une meilleure disquette en les remplaçant par des kilotonnes de jeux. Et puis bien sûr les fameux gadgets. Un peu comme dans les Happy Meal ou les Kinder Surprise, mais en nettement moins pour Havre. Des gadgets incroyables chinés aux quatre coins du monde par des petits futés et autour desquels on crée une grosse hype. Les poissoteurs sont un de ces gadgets qui marquent la différence nette entre les jouets promotionnels des paquets de lessive et ce que propose Pif, la dimension éducative. Avec ça, ils explosent le game. Pif, ça va être des ventes qui dépassent parfois Pourtant, depuis, Pif est mort. Enfin, mort. En décembre dernier, il a été ressuscité. On va y venir à ça. Mais alors, coïncidence ou pas, c'est tombé en même temps que la commémoration d'un centenaire et pas n'importe lequel. C'est donc sous ce signe de Miss France que Miss Cognac à Miss Strasbourg se sont pacifiquement affrontées avec pour seules armes, celles dont les a pourvus une nature plus qu'aimable. Alors aussi, mais c'est pas celui-là qui nous intéresse. Bravo, merci pour nous avoir fait des émotions. Et j'ai cru que nous allions avoir une émeute ici. C'était les centans du Parti Communiste Français. Ne fuyez pas, je vais pas vous refiler des cartes du PCF, ils sont à 2% maintenant, vous craignez rien. Et le rapport, c'est que Pif Gadget, peut-être le magazine jeunesse le plus important de France, appartenait carrément au Parti Communiste. Je le sais ça. Pour comprendre d'où ça sort et ce que ça implique, il faut les remonter ces centans. En décembre 1920, a lieu un petit raout appelé le Congrès de Tours, réunion de la SFIO, section française de l'internationale ouvrière. L'internationale ouvrière en question, ou deuxième internationale, réunissait les courants dits socialistes qui proposaient donc une alternative au système actuel. Oui, parce qu'à cette époque, socialistes, ça voulait encore dire une alternative au système actuel. Vous, François Hollande, quelle est votre vision du monde ? Eh les gars, il y a le monsieur, il arrête pas de m'embêter ! Et il n'y avait pas si longtemps que ça, un léger détail y avait fait débat, l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Parce que oui, dans un mouvement internationaliste et ouvrier, la devise, c'est pas prolétaire de tout pays, empalez-vous ! Ah, eh ben, que dire, que dire ? Pourtant, une bonne partie de ses chefs, un peu partout en Europe, avaient voté les crédits de guerre. Et ça, ça avait pas fait que des heureux. Ouais, ouais, pardon aux familles, tout ça. Comme par exemple Jaurès en France. Ce qui va lui valoir de se faire buter par un nationaliste, avant que ses copains décident d'honorer sa mémoire d'une drôle de façon, en ralliant l'Union sacrée, c'est-à-dire le soutien à la guerre. Voilà, on va boire un coup sinon ? Donc, dites-vous qu'au moment de ce congrès, c'est de ça qu'on sort, à savoir pour les pertes militaires, 10 millions de morts. 6 000 morts par jour. Imaginez, pour la France, c'est pas loin d'un tiers de la population masculine active qui est tuée ou mutilée. Un tiers. Et comme la guerre, elle vient toujours avec son lot de joyeuseté, on compte près de 9 millions de pertes civiles. Sur quoi, vous ajoutez juste derrière, une bonne petite grippe qui va tuer encore plus de monde, et les conséquences du conflit de manière générale. Bref, grosse ambiance. Du coup, à Tours, en 1920, la minorité qui s'était opposée à la guerre, ils sont un peu remontés. Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, vous êtes tous condamnés à mort. Feu ! D'autant qu'entre-temps, il y a eu une petite révolution en Russie qui s'est désengagée du conflit et elle monte son international à elle. Cette première partie de notre opération, on va l'appeler la partie communiste. La grosse question du congrès, c'est donc de rejoindre ou pas l'international communiste pour faire la révolution mondiale avec les petits copains russes. C'est en gros de là qu'est née la distinction qui va rester après entre socialiste et communiste. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est pas ces nouveaux cocos qui se sont barrés. Ils ont gagné au congrès et c'est les socialos qui sont partis en gardant le nom et ses filles. On est vachement content que vous ayez pu venir. Jamais j'aurais cru qu'on avait tellement de potes qui seraient branchés par cette idée de... GIGA TEUF ! Et d'ailleurs, au début, les autres s'appellent même pas le PCF, mais le PCSFIC pour Parti Communiste, Section Française de l'International Communiste. Oui, j'avoue, c'est un peu confusant au niveau des sigles. Et là où c'est important pour ce qui nous concerne, c'est que du coup, ceux-là, ils récupèrent aussi la presse du parti, dont le journal L'Humanité. L'Huma sur tous les chemins, L'Huma dans toutes les mains, Bonjour, bonsoir, Bonjour, 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 c'est moi, c'est Philippe Poutou. Et c'est justement dans L'Huma qu'en 1948 naît Pif le chien. Comme ça, Pif et Hercule, c'est vrai qu'on dirait juste des petits personnages anthropomorphes, style cartoon, avec des gags pour les enfants, ce qui est complètement le cas. Mais forcément, vous vous demandez, est-ce que ça se ressentait politiquement ? Pif et Hercule, un gros cigare. Oh, merci, Pif ! Eh ben oui, puisque dans L'Huma, ils étaient bien là pour parler d'injustice sociale, de logement, de pauvreté, etc. Et les injustices sociales, Pif, ils trouvent ça pas glop. Ben oui, vous voyez, pas glop, ça vient de Pif. Et c'est complètement canon que Pif, sa famille, c'est des prolos. Mais attendez, parce que ça va au-delà de juste un cartoon qui serait fidèle aux ordres de Moscou. Pendant qu'en France, socialistes et communistes se sont rabibochés au sein du Front populaire pour contrer la menace de l'extrême droite, en Espagne, ça se joue à coup de fusil. Y compris entre eux, mais bon, ça, je vous renvoie à cette sombre histoire qui est pas bien glop non plus. Parmi les troupes républicaines se trouve un jeune mécano pas dégueu en dessin du nom de José Cabrero Arnal. Obligé de fuir vers la France à la victoire de Franco, il connaît les camps d'internement pour réfugiés. Mais comme ça n'a pas calmé son antifascisme, il s'engage dans les compagnies de travailleurs étrangers pour combattre les nazis. Ce qui lui vaudra de se faire choper et envoyer dans un autre camp, celui de Mauthausen, parmi les trains d'Espagnols Rouges. Cet homme qui a créé Pif le Chien. Vous le savez, j'espère, les œuvres, même celles qui nous paraissent les plus inoffensives, sont le produit de leurs auteurs et aussi des conditions qui les ont forgées. Les éditions Vaillant qui vont récupérer Pif et l'adapter à leur ligne de BD adressée à la jeunesse, c'est pas n'importe quoi. Déjà parce que c'est un des fondements de la BD française à un moment où l'hexagone est inondé de productions américaines et autres plans marchaux. Le début d'une hégémonie culturelle mondiale auquel les milieux ouvriers et communistes sont plutôt hostiles. C'est là que seront publiés Gottlieb avec Gué Luron, Tabari avec Corinne et Jeannot, Le Concombre masqué de Mandrika et tout un tas de monuments dans le genre. C'est comme ça que j'ai un peu tâté du goût de la bande dessinée. Avec Vaillant, c'est le journal qui m'a formé. Mais aussi, Vaillant est un journal issu de la résistance communiste. C'est le premier numéro du Jeune Patriote qui va donner, qui a été diffusé en janvier 1942 et qui va donner naissance trois ans plus tard à Vaillant. Là, il faut bien imaginer qu'on est dans la France de la libération. Donc, avec tout un tas de communistes armés qui se sont illustrés dans la résistance, autant sur le terrain que dans ces instances, comme le CNR, sur lesquelles la France va devoir se reconstruire. Ajoutez à ça qu'on va réquisitionner des pans entiers de l'industrie, notamment de l'imprimerie, un patronat qui a un peu trop collaboré et que du coup, en plus de leurs ouvriers, à leur tête, vont se trouver des gens proches des milieux communistes de la résistance. Des milieux de la résistance qui avaient leur propre presse déjà sous l'occupation, en clandestin bien sûr, mais y compris des trucs destinés à la jeunesse. Oui, pendant la guerre, sous le manteau, on passait pas que des infos ou des grenades, on se passait aussi des BD. Et à l'inverse, comme un bon retour de bâton, des publications qui avaient été un petit peu trop sympas avec l'occupant vont sauter à la libération. Comme par exemple le journal Kato pour la jeunesse, cœur vaillant, nom que les cocos vont pas se priver de réquisitionner, d'autant qu'il fait aussi référence aux vaillants et vaillantes, un de leurs mouvements de jeunesse. Dites-vous que c'est un peu comme des scouts, sauf qu'il fut un temps où ils avaient un rôle social énorme, d'éducation, de loisirs, etc. Par exemple, maintenant, si vous passez le BAFA, toutes ces organisations, c'est pas juste 50 nuances de collier de nouille, c'est souvent des organisations héritières de cette période et notamment de la résistance et de la libération. Et parce qu'à l'époque, dans les mouvements politiques, la question de l'éducation, c'est absolument central. Du coup, avec les magazines jeunesse, il y a tout ce contexte et tout cet enjeu d'éducation populaire. C'est pas juste des produits commerciaux. C'est pour ça qu'ici, on insiste énormément sur les contextes de production des œuvres. Et quelles que soient vos opinions politiques, en fait, c'est pas la question. Il faut toujours garder en tête que les produits culturels dépendent de leur contexte de production, des idées et des conditions matérielles de celles et ceux qui les produisent. Et c'est valable pour tout, quand ton gouvernement c'est des ministres ouvriers et des résistants, ça donne des trucs comme la sécu ou des services publics. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait. Pour notre bien-être. Ça on le savait ça. Alors que par exemple si c'était des managers de la COGIP, je sais pas, ça pourrait donner... La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je veux repenser, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser y compris les acteurs de soins. Déjà, ça donne des œuvres au ton résolument populaire, avec de l'aventure, du dépaysement et tous les genres qu'on aime. Y'avait une vraie dinguerie sur le karaté à cette époque-là. Et où on trouvera pas mal de valeurs qui vont bien, genre Robin Desbois, des séries mettant en scène des maquisards, ou un jeune chinois durant la longue marche des troupes de Mao. C'était la mode à l'époque. Quand c'est de la SF, parce que oui, y'avait de la SF, c'est pour mettre en avant le progrès, le progrès technique mais aussi social, la diversité et l'amitié entre les peuples. Quant à l'époque, les milieux communistes reprochaient aux US leur racisme. Ils veulent corrompre même nos gosses. Leurs journaux pour enfants exaltent le gangstérisme, le racisme. Ces mêmes peuples qui se sont unis contre les forces de l'Axe. On a aussi les aventures d'un certain Nasdin Oja qui combat sultan, vizir et autres ennemis du peuple. Un personnage qui sort pas de nulle part puisqu'il adapte un perso du folklore turc qui était alors extrêmement populaire autour des feux de camp des organisations de jeunesse communiste dont on a parlé plus tôt. Oh mon dieu, une fois de plus, tout est lié. Il y a maintenant 100 ans, le congrès de Tours, c'était pas que la question du bilan de 14-18 ou de rejoindre la teuf des copains russes pour enchaîner les shots de vodka. Et un des problèmes, c'est que pour cette section française de l'international ouvrière, les représentants, c'était pas souvent des ouvriers. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein ? En dehors de la base, les chefs et les politiciens qui montaient, c'était ceux qui parlaient bien, qui avaient le temps de bouquiner du capital social, donc des avocats ou des journalistes. J'arrive pas à y croire. Vous êtes censé venir ici pour me défendre contre ces personnages et le seul qui soit de mon côté, c'est cette vieillissanche d'avocat. Ça, ça plaisait pas trop parce que c'est les mêmes après qui vont aller faire l'union sacrée avec leurs petits copains de l'assemblée, c'est-à-dire t'envoyer à la guerre toi contre des prolos allemands qui n'ont rien demandé et qui font partie de la même internationale. Nombre mourant de cruelle manière, mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Alors pour éviter ça, ce que va faire ce tout nouveau parti, c'est mettre en place des dispositifs pour favoriser l'ascension de la base au sommet de cadres et d'élus ouvriers et un contrôle bien vénère des élus au cas où ils se laisseraient pousser des ailes. On appelle ça la bolchevisation. Alors c'est un modèle un peu calqué sur les soviétiques donc c'est... Normal en Russie ! Alors vous doutez bien que c'est à double tranchant parce que déjà ça implique un contrôle ultra strict jusque dans ta vie privée un peu comme quand on refile nos données personnelles à Facebook. Militants qui vont avoir des responsabilités doivent remplir un questionnaire biographique avec des questions sur eux, sur leur famille, sur leur fréquentation, sur leur métier, sur leurs attitudes à différentes périodes, sur leur engagement syndical, sur leur lien avec la police, sur les opinions politiques de leur famille, de leurs enfants et ces questionnaires sont évalués à noter par des responsables et c'est comme ça qu'on va soit mettre de côté certains militants soit leur donner des responsabilités soit leur changer de responsabilité et puis surtout ça peut être utilisé pour maintenir les militants bien dans la ligne qui a été décidée en haut voire en haut à l'est. Bah oui parce que ça donne des cadres politiques qui doivent tout au parti donc pourquoi pas si ça évite d'avoir des bataillons de politicards qui pensent qu'à leurs petits intérêts mais du coup ça donne aussi structurellement des gens qui vont moins oser en être critiques ce qui a posé par la suite un certain nombre de problèmes que vous imaginez bien Par exemple quand la ligne pendant des années c'était que la prio c'est combattre la montée des extrêmes droites en Europe au point de mettre en avant la défense nationale les institutions françaises et renier tous les trucs un petit peu trop radicaux qui font peur aux bourgeois français et là 23 août 1939 alors que la tension monte entre les états européens Adolf Hitler et Joseph Staline vont secrètement signer un pacte de non-agression Bon je vous refais pas le topo vous imaginez bien le genre de saloperie qu'on a pu faire passer avec ça d'autant que paradoxalement ça peut jouer sur ce fameux sentiment d'illégitimité que c'est censé combattre Bah oui quand t'es un jeune prolo le parti ouvrier il t'aide à te sentir légitime mais du coup tu dois ta formation et ta légitimité au parti Et ça ça a reproduisé une forme de distinction qui existait au sein de la classe ouvrière Ces cadres c'était certes des prolos mais plutôt des prolos qualifiés et puis souvent ceux qui étaient un petit peu forts à l'école même si à cause de leurs conditions sociales ces premiers de la classe pouvaient pas aller beaucoup plus haut tandis que le parti lui il leur permettait de monter plus généralement ce contrôle a permis de dégager tout ce qui dépassait les rebelles les trossis ou pas assez ça et même des gens qui à la base étaient les premiers à pousser à rejoindre l'international en ont fait les frais une fois que la ligne a changé et qu'ils étaient devenus trop radicaux pour elle ou à la libération ça a été utilisé pour contrer certains résistants qui se sentaient pousser des ailes un petit peu trop critiques parce que oui avoir fait la bagarre dans le maquis en mode franc-tireur pendant des années ça donne un bon prestige une aura d'exploits héroïques même qui était très très mise en avant mais donc une légitimité individuelle qui dépend pas uniquement du parti alors ça c'est l'autre face de la pièce mais toujours est-il que ces organisations étaient les seules à permettre de faire monter en leur sein jusqu'à leurs instances dirigeantes mais aussi dans les sphères politiques des gens qu'on n'entendait pas le reste du temps en leur permettant de se former et de s'armer politiquement pour tenir tête à la caste politique dont c'est le métier très généralement issu des groupes sociaux dominants Fillon il est en face de moi que des histoires et plus on fouille plus on sent la corruption plus on sent la triche et à côté de ça donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur qu'il faut l'austérité et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques donc il n'y a quand même un petit problème de ce côté-là après vous pourrez parler non monsieur Fillon vous pourrez parler après oui d'accord et quand il me dit ça je dis je dis oui bon je l'ai dit c'est dit donc bon c'est ce que j'ai dit je l'ai dit et on sent que je patine un peu parce que là j'espère que j'ai pas fait une connerie des fois on a envie d'être hyper grossier parce qu'en fait en face on a vraiment des gros cons on les appelle comme ça tous les jours donc quand ils sont en face on a envie de dire pareil mais c'est là où ils sont forts parce qu'ils arrivent à nous calmer ils arrivent à être menaçants et à dire ouh là alors qu'on a strictement rien à perdre c'est pas juste valable pour l'aspect ouvrier par exemple la main d'oeuvre des colonies avait ses sections et leur représentation vous auriez pu voter sur une liste au municipal de Paris où il y avait le futur au chimine le parti était aussi de très loin le plus féminisé de France et présentait des femmes aux élections alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote bon même si c'était pas l'égalité non plus et que ça a été je témoins non plus avec l'émancipation féminine au moment où les jeunes femmes on se battaient pour la pilule on n'était pas très soutenu par le parti communiste c'était pas une bataille féminine je n'ai jamais entendu parler non mais toi bien évidemment toi la pilule t'en avait plus rien à faire à cette époque là il y a eu des mouvements féministes qui oui c'était des mouvements féministes et bien alors mais le parti il était au large de Dakar ne s'est jamais exprimé vraiment à ce moment là non ah oui ça c'est vrai moi je ne m'en suis pas occupée ah bah non et pourquoi je parle de ça c'est parce que cette volonté d'auto-organisation c'est à dire avoir un parti de prolo où les prolos se donnent de la force et des outils ça change tout le paysage politique mais aussi le paysage culturel parce que là on parle pas juste de capter le vote de ces classes là mais qu'elles aient la main à tous les étages ce qui fait toute la différence on prend la direction du FN le FN n'est pas un parti ouvrier il n'y avait pas un ouvrier parmi les dizaines de membres que compte le comité central pas un on trouve quand même des ouvriers et des employés mais on ne les trouve jamais dans les directions ni nationales je l'ai dit mais même pas ou plutôt très peu dans les directions intermédiaires il y a bien un survote comme on dit en sciences politiques ouvrier pour le fonds national évidemment ça commence à être su maintenant les ouvriers ayant un taux d'abstention beaucoup plus élevé en fait quand on prend en compte l'abstention on s'aperçoit que le chiffre est beaucoup plus faible quand on prend en compte l'abstention il y a aussi d'ailleurs très intéressant les non-inscrits jusqu'au début des années 80 les ouvriers votaient à peu près autant que les cadres d'une certaine manière parce qu'ils trouvaient sans doute une offre politique qui leur convenait notamment effectivement une gauche qui était beaucoup plus forte qui était beaucoup plus ancrée beaucoup plus enracinée dans les classes populaires notamment le parti communiste aujourd'hui l'assemblée nationale c'est zéro ouvrier pas un que dalle comme par hasard et 4% d'employés t'es en train de dire que tous les députés viennent du haut du panier tu connais quoi de la vie des députés tu connais quoi de la vie des élus je connais les chiffres tu connais quoi de ma vie ah on parle là dessus non mais c'est l'individuel moi je regarde les chiffres et je regarde la sociologie de l'assemblée je crois qu'il faut qu'on revienne sur la méritocratie de notre société c'est à dire que les personnes qui travaillent il me semble normal à un moment donné qu'ils aient quelque part un peu plus que celui qui travaille pas les prolos ils travaillent pas alors puis sur les plateaux dès que t'as quelqu'un qui est passé à SP plus c'est panique à bord je vais vous dire là tout haut ce que pense tout le monde on en a marre d'avoir des 20 euros par ci des 30 euros par là des je vais te donner 20 euros par chèque énergie par nana on en a marre on veut le voir sur le salaire sur la fiche de paye c'est tout ce qu'on veut mais vous les avez 20 euros 20 euros pour moi on se fiche de nous vous ne me prendrez pas de haut vous ne me prendrez pas de haut vous êtes moqués s'il vous plaît mais non mais non vous ne me prendrez pas de haut vous l'avez fait pendant pendant deux heures avec les gens qui étaient en face de vous le mépris de classe il a été des deux côtés des ministres et du vôtre en même temps d'accord monsieur Mathieu je crois que là il y a beaucoup de nom que vous vous en donnez mais dites vos propositions c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper alors on peut toujours pousser des politiciens à défendre nos intérêts par bonté d'âme ou par calcul électoraliste même pourquoi pas mais ça sera jamais aussi efficace que des gens qui partagent ces intérêts à l'Assemblée nationale nous sommes dirigés que par des technocrates et des intellectuels qui c'est qui est député les avocats les médecins les pharmaciens c'est tout de même pas eux qui savent ce qui se passe dans les entreprises c'est aussi vrai pour la culture populaire si on veut une culture qui soit pas réservée à une élite ou une culture destinée au plus grand nombre mais faite par ceux qui l'exploitent donc une culture commerciale il faut bien une culture populaire donc une culture issue des classes populaires parce que non populaire ça veut pas forcément dire populaire comme la pom pom girl et le quarterback qui sont les gens populaires du lycée dans les comédies teenage et vous voyez bien que c'est pas une histoire d'avoir une culture communiste même si c'est très bien c'est plutôt qu'il fut un temps où les sphères communistes en France favorisaient ça y compris dans leur presse et jusque dans le profil des auteurs de BD qui gravitaient autour le plus formidable peut-être dans tout ça c'est que ça fait pas seulement des cultures par le peuple mais aussi pour le peuple si vous prenez le comic book que le PCF aimait pas trop justement bah il se trouve que c'était aussi une façon de faire monter et de légitimer des artistes issus des classes laborieuses qui disposaient de pas tant d'autres moyens de le faire et pourquoi ? et bah justement parce que c'était une culture accessible à ces classes-là matériellement pour un dollar ces gamins pouvaient lire et partager des chefs-d'oeuvre d'un Jack Kirby qui en plus d'avoir modelé l'imaginaire collectif sont passés du mauvais papier pulp aux expos guindées des chefs-d'oeuvre qui ont façonné les générations suivantes et ainsi de suite pour se retrouver avec un gosse d'ouvrier britannique lecteur de super-héros pas chers comme Alan Moore dans la liste des plus grands auteurs du siècle parce qu'aussi le temps faisant son oeuvre les enfants biberonnés à ces cultures populaires sous-cultures ou contre-cultures finissent par grandir et à se retrouver parfois aux manettes c'est un peu le revers de la médaille d'une légitimité acquise de haute lutte être récupéré par les bourgeois bah oui les cartes restant mal distribuées c'est toujours les classes dominantes qui font cette légitimité et du coup ces cultures populaires qui s'imposent elles finissent par se les approprier voilà comment par exemple le jazz des afro-américains traités comme des citoyens de seconde zone a fini par se trouver parfois synonyme d'élitisme culturel plus blanc que blanc écoutez jeune homme j'ai un concert de jazz qui commence dans 20 minutes et le jazz n'attend pas et c'est sans parler de l'inévitable récupération commerciale dès que quelqu'un remarque que hé mais dis donc on peut se faire de l'argent avec ça vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible et avant même de savoir ce que vous aviez vous l'avez breveté emballé dans un joli papier cadeau plastique et maintenant vous le vendez voilà vous allez le vendre et là vous allez me dire on parle toujours pas de pif gadget sauf que si en fait on ne peut jamais aller au bout d'une démonstration voilà une feuille de papier inscrivez votre question alors on est là donc revenons en france après la guerre où on a notre bon pif dans l'humain puis qui prend des couleurs dans le magazine jeunesse vaillant jusqu'à ce qu'il soit carrément rebaptisé le journal de pif pourquoi c'est important de comprendre le contexte parce que oui les jeunes ça va vous faire bizarre mais à ce moment là le parti communiste c'est la première force de gauche qui tape au dessus de 20% aux législatives et aux présidentielles ça veut dire toute une constellation d'organisations des lieux de rencontre des clubs de lecture ou sportifs des projections ciné des bibliothèques des bistrots des groupes pour les femmes des mairies qui prêtent la salle des fêtes des colonies de vacances des kermesses des événements des associations d'entraide n'en jetez plus la cour est pleine bref tout ce qui peut constituer une culture populaire une vraie société dans la société autrefois on pouvait être pauvre et heureux vous parlez de l'époque où vous étiez jeune qu'est-ce qui a changé ? ce qui a changé c'est il y avait des partis politiques qui faisaient leur vie et leur existence au service de ceux qui étaient pauvres c'était le parti communiste toutes les municipalités communistes avaient des cours de musique des cours de sport des cours de théâtre gratuits parce que les municipalités à l'époque faisaient ça maintenant tout est payant Bernard Tapie fait l'apologie du communisme et des pays de l'Asie mais le communiste dans les villes pauvres c'est mieux que qu'est-ce qui vous fait rien bah a priori on n'attendait pas forcément et bah vous savez la différence entre nous deux c'est que moi le soir je mangeais du café au lait vous voyez pas vous et c'est là que vous m'avez dit non on va pas réenregistrer la fin ce qu'on va faire c'est que je vais te casser la gueule rendez-vous compte à cette époque le PCF et la CGT finançaient et produisaient eux-mêmes des films et puis alors pas des petits des gros machins avec des grands réalisateurs comme Renoir non mais vous imaginez la force de frappe culturelle quand tu peux produire tes propres blockbusters dans le monde du cinéma de nombreux professionnels adhèrent au PCF pour beaucoup ils sont également membres de la CGT le syndicat majoritaire parmi les techniciens du cinéma qui est largement sous influence communiste et c'est sans parler des poètes des chanteurs des peintres et tout ce que vous voulez comme artiste et dans tout ça donc une presse énorme à une époque où les journaux sont extrêmement lus et dont une presse jeunesse avec de la BD comme on aime la presse jeunesse de toute une contre-société dont les dispositifs mettent mécaniquement en avant des personnes issues des classes laborieuses faut bien comprendre que même sans parler de cooptation entre eux ce qui existe si auteur-artiste c'est mal payé ultra précaire etc qui est-ce qui va avoir le plus tendance à produire des oeuvres bah nous si on a le chômage de notre boulot d'avant ou qu'on se contente de minima sociaux ou alors des gens qui n'ont pas à s'inquiéter pour leurs conditions matérielles des gens qui ont une rente ou papa-maman chez PIF parce que c'était un petit peu root ils recrutaient par petites annonces des profils un peu atypiques de gens qui cherchaient des petits emplois stables qui n'avaient pas spécialement de diplômes ou d'expériences particulières ce qui va fatalement plutôt attirer des gens à la scolarité abrégée et habitués au petit boulot si j'en crois la mémoire du regretté Richard Medioni ancien rédac-chef de Pif Gadget présent depuis sa création dans l'équipe il n'y en avait pas la moitié qui avait leur certif et les deux tiers des autres pas mieux que le bac alors on va pas tous les faire mais Roger Lécureux dont on a déjà parlé avant ancien ouvrier de l'imprimerie licencié eh bien au revoir alors c'est fini alors eh oui vous êtes viré Jean-Claude Bernaté à la rédac ancien fraiseur de chez Citroën viré pour activité syndicale tiens bah t'as gagné t'es viré Berthier ok je comprends le célèbre tabari tient encore staffeur dans le bâtiment même pendant ses débuts à Vaillant on a d'autres profils bien sûr comme le grand dessinateur réaliste Eduardo Coelho qui bossait sous pseudo à cause de ses liens avec la résistance à la dictature portugaise ou le rédac-chef Jean-Paul Mougin futur grand éditeur chez Casterman viré de l'ORTF après les événements de 68 je comprends pas vous voulez que je parte vous voulez que je parte c'est ça vous voulez que oui oui ah d'accord parce que oui ça c'est un autre truc le journal se lance en 69 et à ce moment là la moyenne d'âge à la rédac c'est 22 ans donc ces petits gars là pour beaucoup très militants et formés par la vieille garde de résistants qui leur parle de la libération et de comment faire la révolution ben c'est plutôt la génération 20 balais en 68 vous avez pas peur que ça dégénère ? non au contraire je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là donc autant vous dire que c'est plutôt moustache et cheveux long que coupe carré à la Maurice Thorez désolé papy mais j'ai ma liberté d'expression capillaire quand les événements de mai éclatent comme ça va être le cas un peu partout dans le monde que les étudiants français vont bien foutre le boxon et que 10 millions de travailleurs vont se mettre en grève le journal est en préparation pendant toute la durée des événements l'équipe décide de refiler la moitié de leur salaire au syndicat CGT des journalistes ils vont utiliser l'atelier pour imprimer certaines de ces fameuses affiches qui fleurissent à l'époque avec la complicité de dessinateurs ils vont même se pointer en manif avec une banderole pif avant de se rendre compte qu'ils ont l'air un peu con vous vous foutez de ma gueule les frère Miquel oh Miquel oh non pas Miquel on est des patres il y a même un des dessinateurs qui vient voir Georges Rieux le rédac chef pour prendre sa carte au PC parce que oui c'est normal d'adhérer sur son lieu de travail c'est comme ça qu'on faisait dans les grosses usines car les sections étaient beaucoup organisées autour des unités de production ça y est j'ai avéré et là champagne à la rédac littéralement ils vont vraiment fêter ça au champagne et ce type d'équipe ça donne un contexte de travail un peu particulier quelque chose de plus collégial où il y a une partie de la formation par exemple qui est prise en charge par le journal où tout le monde peut être amené à faire un petit peu n'importe quelle tâche aussi tout simplement parce que t'as pas des actionnaires qui ont mis en place un management pour venir te fliquer au quotidien mais alors justement en parlant de management là le problème c'est qu'on a un organe de presse qui est rattaché à un parti dont on sait bien à quel point il pouvait vouloir tout contrôler et purger tout ce qui lui plaît pas je vous rappelle qu'on parle du PCF donc un des partis communistes européens on va pas se mentir qui cirait le plus les pompes à l'URSS même quand l'URSS après la mort de Staline avait elle-même commencé à critiquer ses crimes et le culte de sa personnalité le PCF ils ont fait oui mais non circuler y'a rien à voir bah oui après des années à avoir entretenu ces conneries ça la foutait mal nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice sauf que bizarrement et c'est sans doute une des raisons de la qualité de PIF ils y ont plutôt échappé je ne discute pas les ordres du parti mais tu n'es pas le parti on l'a dit PIF vient de Vaillant créé à la libération et donc les actionnaires ça va surtout être d'anciens résistants coco qui du coup demandent pas de dividendes interviennent jamais voire se souviennent même pas qu'ils ont financé ce truc mais le FTP c'est le FFL non c'est l'OCM non mais OCM c'est comme CDLR OS ou CDLL c'est FFL pareil d'accord donc y'a plus de FFL non une mentalité partagée par Arnal lui-même d'ailleurs qui n'a jamais tenu à garder les droits de PIF pour lui-même d'accord pour qui ? comment ça pour qui ? pour la cause ? ouais 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 le trésorier c'est le PCF mais en fait y'a un financier des éditions qui gère directement et la banque c'est une banque proche du PC aussi oui le parti communiste avait ses banques voyez le et quand même le PCF désigne le PDG un PDG donc désigné par le parti communiste il y a des patrons de gauche je tiens à vous la prendre y'a aussi des poissons volants mais qui ne constituent pas la majorité du genre mais les témoignages concordent sur le fait que même si du coup y'a eu des interventions sur les conflits de direction quasi jamais sur la ligne éditoriale bon les témoignages ça vaut ce que ça vaut mais pour vous dire Vaillant a été interdit en URSS jusqu'en 1961 Gros c'est au PCF qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? bah vous savez quoi ? ce qui les dérangeait c'est que chez Vaillant puis chez Pif ils trouvaient que c'était quand même trop des aventures de superman de gangsters et même de cowboys des trucs de sales impérialistes quoi bah vraiment bon moi j'aime bien les américains j'y peux rien c'est comme ça bon sauf que désolé c'est ça qui était cool et c'était tellement cool que ces BD là elles s'échangeaient sous le manteau en Europe de l'Est et elles sont restées particulièrement populaires après la levée des interdictions par exemple il y a un clone de Pif qui a été fait en RDA sur ce modèle parce qu'ils avaient bien vu que ça plaisait et ils l'ont même relancé pour les nostalgiques il y a quelques années enfin les hostalgiques même comme on dit mais en même temps dans le Bloc de l'Est beaucoup de la production jeunesse c'était des trucs de propagande bas du front hyper pourri tout fait par des vieux apparatchiks à momifier sur place et nous on avait Pif Gadget quoi bon pardon ça a de la gueule et ça a peut-être plus que de la gueule n'est-ce pas ? dans Pif on l'a dit t'avais genre Gailuron, Le Concombre Masqué, Rahan puis Corto Maltès de Hugo Pratt Corto Maltès non mais pardon quoi c'est typiquement le genre de BD légendaire qui met tout le monde d'accord et qui finit en expo géante aujourd'hui je m'arrête un peu sur cet exemple parce qu'il illustre deux choses sur la culture populaire telles que défendues par des gens comme ceux de Pif et dont on a peut-être plus trop conscience aujourd'hui ou une telle oeuvre fait consensus d'un côté à l'époque ce type de BD a un peu dérouté les lecteurs pour un mag destiné aux gamins c'était un peu trop mélancolique quoi d'aucun dirait trop adulte moi je dirais exigeant continuer à diffuser un truc comme Corto Maltès alors que c'était clairement pas le chouchou des lecteurs mais ça vaut aussi pour toutes les séries à l'humour un petit peu trop perché ça faisait péter un câble au service commercial parce qu'il faut pas croire il y avait une pression et des exigences commerciales à Pif Gadget mais du fait de la nature moins fondamentalement capitaliste du journal du profil de ce qu'il faisait et aussi il faut en tenir compte de son énorme succès qui les mettait à l'abri l'équipe créative avait un rapport de force plus favorable qu'à d'autres endroits c'était quand même tenu par des jeunes créatifs qui savaient ce qu'ils faisaient c'était un petit peu plus en autogestion quoi j'ai bien entendu Autogestion Bien entendu Autogestion Ce qui leur permettait de défendre une vision à la fois populaire et exigeante de la BD parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est tout à fait compatible l'idée étant que même si ça pouvait impacter les ventes négativement ils avaient un devoir d'offrir à leur lectorat une grande diversité de styles une qualité intransigeante et mettre en avant ce qu'ils pensaient être de grandes oeuvres même si elles soulevaient pas les foules au départ en gros c'est pas parce que c'est pour les gamins que ça doit pas être de la qualité au contraire d'après eux justement parce que c'était pour les gamins leur responsabilité était d'autant plus grande dans le cas de Corto l'histoire leur a clairement donné raison ils ont bien fait de se dire que les gosses qui ont grandi avec de tels merveilles entre les mains même si à l'époque ils accrochaient pas de ouf ils les remercieraient plus tard et puis tout le paysage BD tant qu'à faire à ce propos l'autre côté c'est que si maintenant tous les élitistes du 9ème art se paluchent de concerts sur Hugo Pratt c'était pas vraiment le cas à l'époque PIF était au contraire perçu par cette élite comme un journal populaire ce qui souvent dans leur bouche est synonyme de commercial ou de vulgaire je pense que nous n'avons pas les mêmes valeurs et on a des témoignages du dédain que pouvaient subir leurs auteurs dans ce milieu là et encore une fois l'histoire leur a donné leur revanche et à ce moment là les artistes américains célébrés par ceux qui rejetaient PIF en France ne s'y trompaient pas et considéraient nombre de leurs dessinateurs comme leur père Hugo Pratt c'était le dessinateur préféré de leur dessinateur préféré cette exigence et ce sens des responsabilités vis-à-vis de la jeunesse tu la retrouves même dans l'aspect gadget qui certes est avant tout un outil commercial ultra performant mais était aussi pensé comme un outil à la fois d'éducation populaire on y revient et de fascination pour la technique et le progrès censé éveiller ce fameux sense of wonder le gadget savant n'est pourtant pas une exclusivité des sciences de la vie l'astronautique y trouve aussi sa place cette lune a certes une forme qui dérouterait les astronomes mais dans le détail sa topographie est exacte ah d'accord Jamy et mine de rien trouver une synergie entre des valeurs qui font que tu rends le monde toujours un petit peu moins pourri et une viabilité économique qui fait que tu mets pas la clé sous la porte dans un système qui est capitaliste c'est comme ça et ben c'est vraiment le graal en fait ces valeurs peuvent même aider à la viabilité économique en t'incitant à proposer de la qualité accessible au plus grand nombre et réciproquement la viabilité économique peut aider à conserver tes valeurs en n'ayant pas besoin de les renier sous l'épée de Damoclès de la précarité ça c'est quelque chose que peut parfois amener la culture populaire quand tu laisses le marketing prendre la main t'es mort alors t'es mort de quel point de vue ? si ton objectif c'était de gagner plein de thunes mais encore une fois le modèle Arnaud Lagardère, Bolloré et du gros groupe est un modèle inconfortable pour la création et même pour la consommation et encore plus pour la planète moi je crois que le modèle justement de l'édition indépendante qui est pas là pour gagner de l'argent mais pour faire vivre ses auteurs dans une maison comme le diable on arrive à vivre correctement nos salaires avec une progression sur le temps et on est crédible sur le plan y compris commercial moi je pense qu'au contraire c'est un des secteurs où la taille de l'indépendance même de l'indépendance un peu est très crédible je vous disais ça plaisait pas aux apparatchiks tous ces trucs à la mode là, l'aventure, le western, le karaté mais justement pif ils amenaient d'autres valeurs sur ces terrains là au lieu de les rejeter des western mais où les amérindiens c'était nos frères voire carrément le héros avec de belles valeurs, de fraternité et de solidarité tout à l'heure je disais qu'apparemment il y avait pas tellement d'intervention sur la ligne politique il faut pas être naïf et croire que c'était un simple désintérêt ou un acte de générosité de la part du parti communiste dans toutes les sphères culturelles la contrainte elle vient pas uniquement de grosses directives qui viennent d'en haut ou de la censure tell me how that works, you're not suggesting that proprietors phone one another up or that many journalists get their copies spiked as we say it's actually Orwell you may recall has an essay called literary censorship in England which was supposed to be the introduction to animal farm except that it never appeared in which he points out look I'm writing about a totalitarian society but in free democratic England it's not all that different and then he says unpopular ideas can be silenced without any force this is what I don't get because it suggests that I mean I'm a joke you'd like me are self-censory no not self-censory you're there's a filtering system how can you how can you know that I'm self-censory how can you know that journalists are I don't say you're self-censory I'm sure you believe everything you're saying but what I'm saying is if you believe something different you wouldn't be sitting where you're sitting ça c'est sans doute vrai ici aussi sans doute que s'il y avait si peu de contrôle politique c'était que le profil même de ces créatifs faisait que naturellement et tout à fait sincèrement ils allaient défendre des idées compatibles ou au moins qui dérangerait pas trop ceux qui pourraient être amenés à faire pression sur eux alors on l'a dit pas de propagande partisane basse du front c'était pas trop leur tisane assez créatif de toute façon par contre des idéaux qui mettent en avant la générosité la solidarité le progrès pour la résistance pour la défense des humbles contre les puissants les corrompus mais aussi le fanatisme le racisme le colonialisme etc Trois ans, l'enfant de tous les hommes Apprends et donne ton savoir Pas toi, invente-nous des mondes plus grands De parmi les grands sentiers Il faut bien comprendre que pour les gens, la base, qui croyaient en un autre modèle à cette époque, c'était vraiment ça les valeurs qui les mobilisaient Je pensais à l'époque comme aujourd'hui que le communisme c'est la libération humaine C'est la fin de l'exploitation, c'est un monde plus heureux Mais j'étais tellement fou que je pensais qu'avec le communisme il y aurait plus de chagrin d'amour Parce que personne ne sera assez méchant pour faire souffrir quelqu'un d'autre Et je sais ça peut paraître bizarre quand on voit la réalité de ce qu'a pu être le bloc de l'Est et la guerre froide Alors évidemment c'est aussi ça, une vitrine C'est aussi une forme de propagande hein Tout comme les américains, ils se présentent comme le pays de la liberté pour t'envoyer des bons sur la gueule Mais c'est une propagande qui se repose sur des valeurs et des affects bien particuliers Ce qui a rendu à beaucoup totalement incompréhensible la politique de l'URSS Et ce qui fut perçu comme des trahisons des idéaux qu'ils étaient censés défendre On pensait tous que c'était vrai, qu'il y avait une espèce de justice sur la terre Pas besoin d'attendre d'être chez le banlieue là-haut je sais pas chez qui C'est formidable, c'est lyrique, c'est romantique, attendez il y a tout pour plaire Sauf que derrière tout ça, c'était faux, vous vous rendez compte ? Quelle déception Tout à l'heure on parlait de tous ces artistes et ces intellectuels qui avaient été attirés par ces idéaux Bah c'est aussi cette dissonance qui leur a fait claquer la porte en masse Faut voir que même dans des organisations ou des régimes aussi verrouillés Les gens qui créent les oeuvres c'est pas des commissaires politiques Ça c'est pas faire un film à un commissaire politique Mais c'est des gens qui ont une sociologie et une façon de penser différentes Les artistes donc, les techniciens, les travailleurs en fait de la culture C'est toujours un peu d'eux qu'ils mettent dedans et c'est des valeurs qu'ils pouvaient avoir vraiment envie de défendre Même s'ils étaient pas dupes de la réalité derrière Et puis t'en a qui utilisaient l'art pour critiquer plus ou moins discrètement ce qu'ils aimaient pas D'ailleurs combien d'artistes, de techniciens qui avaient sincèrement mis leur savoir-faire au service de ces idéaux Ont été purgés, mis au placard, censurés et bien pire Ça aussi dans une certaine mesure c'est valable ailleurs On a parlé du comic book mais le grand méchant Hollywood impérialiste Il était aussi fait par des gens chez qui les idéaux communistes ou socialisants étaient très forts Au point que les USA ont dû dégainer le maccartisme pour nettoyer tout ça D'autant qu'à autres régimes économiques, autres contraintes venues d'en haut Juste c'est pas le même en haut Dans une industrie appartenant à des propriétaires privés, c'est eux et les contraintes du marché qui mènent la danse Dans le système que nous avons créé pour nous, c'est une grande industrie, vous ne pouvez pas perdre du monde Vous n'êtes pas obligé de faire un type de film Et je me disais tout le temps, quand les gens, vous savez, quand la Russie était la Union des Soviets Socialistes Et ils disaient, oh, mais vous êtes heureux que vous êtes dans l'Amérique Je disais, je connais beaucoup de films russiens et ils ont beaucoup plus de liberté que moi Les œuvres ne sont pas faites en premier lieu par des régimes Même si des régimes peuvent les défaire Si vous êtes en west de la prochaine Si vous faites ça, vous laissez bien Mais il reste une influence énorme, presque invisible aujourd'hui de tout ça. Vous ne connaissez pas forcément Soy Cuba, film d'un réalisateur soviétique envoyé à Cuba après la révolution et longtemps mis au placard, y compris par les soviétiques. Mais certains de vos réalisateurs préférés, eux, ils le connaissent. A commencer par rien moins que Monsieur Martin Scorsese, qui a contribué à le faire restaurer tellement cinématographiquement c'est juste ouf. J'ai pas de source là-dessus, mais je suis prêt à parier que les plans-séquences de malades qui sont la marque de fabrique de Cuaron ou Iñárritu, ils doivent beaucoup à Soy Cuba. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin ces sales porcs capitalistes vont payer leurs crimes, hein camarades ? Austin, c'est nous qui avons gagné. Génial, super, vive le capitalisme alors. Et ben comme d'hab, les putains d'années 80, c'est toujours les putains d'années 80. À partir des années 80, Pif perd son âme, plus commercial que BD pur, jusqu'au dernier numéro en 1993. Les contestations, les idéaux, les contre-cultures des années 60-70 ont bien fait peur aux classes dirigeantes partout dans le monde, et la riposte est sans pitié. Cette décennie, c'est au niveau global le virage ultra-libéral, le capitalisme triomphant, le tournant de la rigueur, les années fric, Reagan, Thatcher et compagnie. Et même pour Pif Gadget, victime de son succès, même chez eux, c'est le marketing qui prend le dessus sur les créatifs et l'éditorial. Je passe sur les départs, les crises, les tensions. Toujours est-il que l'approche devient plus commerciale, plus centrée sur les gadgets, qui eux-mêmes deviennent plus pourris pour minimiser les coûts. Et le contenu perd son originalité dans un marché qui s'homogénise. Le plus ironique, c'est qu'en traitant ainsi leur poule aux œufs d'or, ils ont contribué à la plumée. Mais il n'y a pas que ça, la culture ouvrière dont était issue Pif, elle aussi disparaît petit à petit. La culture internationale s'est mondialisée, homogénéisée, marchandisée, les grands bastions ouvriers éclatent en une myriade d'entreprises et de sous-traitants quand ils ne sont pas simplement délocalisés, laissant derrière eux la misère et le chômage. Faisant apparemment mentir ceux qui envisageaient une paupérisation constante de la classe ouvrière, la société de consommation leur promet l'accès à une petite propriété rien qu'à eux, à un petit confort électroménager et à quelques loisirs. Une partie se réfugie dans le cocon individuel de ce qu'on va se mettre à appeler opportunément et très vaguement la classe moyenne. Tandis que pour les autres, c'est l'emploi précaire et les minima sociaux. Le parti communiste français lui-même avait mis en avant ce mode de vie qui allait creuser sa tombe. Et c'est pas peu dire qu'il prend mal l'intégralité de ses virages. En plus de se refermer sur lui-même, sur ses forteresses qu'il perdra petit à petit en reniant une à une ses valeurs. Alors sauf par contre ses liens avec une URSS qui fait beaucoup moins illusion et n'en a de toute façon plus pour longtemps. Seulement deux ans après sa chute, c'est au tour de Pif. Voilà ce magazine est terminé, et quand je dis terminé, je veux dire terminé pour toujours, vous l'aurez compris. Alors il y aura bien une petite renaissance dans les années 2000 mais financièrement c'est plus ça. De même pour Super Pif dans les années 2010 qui durera seulement 9 numéros à l'initiative d'un journal l'humanité se portant lui-même pas bien fort. En 2018, un kickstarter réussi puis Pif reste aux abonnés absents, laissant les participants avec un joli sentiment de trahison. Vous vous rendez compte ? Quelle déception. Et donc, en décembre dernier, on apprend qu'il a été bradé pour être foutu entre les mains de Frédéric Lefebvre, un proche de Sarkozy. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent ? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. La dénonciation, c'est un devoir. En France, c'est un peu, vous savez, ce World of Warcraft ou bien Vikings, War of Clans. Ces jeux que les jeunes connaissent parfaitement. Le Web 2.0, c'est tout simplement l'Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sur quoi surfent tous les Français, moi comme les autres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Internet d'aujourd'hui, oui. Regardez comme notre modèle social. Pourquoi je défends le revenu universel dont d'ailleurs tout le monde parle et je m'en réjouis aujourd'hui ? Parce que le coût de gestion du système social, c'est 42 milliards d'euros. Il y a un petit jeu assez insupportable aujourd'hui, qui est qu'on met le mot revenu universel sur en réalité de l'assistanat. Vous venez de décrire ce que sont en train de construire les syndicats, comment emmerder les Français en réalité. Ce qui n'empêchera pas Luma de faire une petite interview de pif pour l'occasion. Aucun d'odeur ! Aucun d'historien ! Pif. Et tout ce qu'il a pu représenter, c'est devenu ça. Un des journaux les plus éhontément cheap et bas de gamme dirigé par un des réacs les plus crétins de France, avec le greenwashing le plus claqué du monde, un community management de kikoulol et un opportunisme de caniveau, dont les dessins sont assurés par un amateur, fan de Nico Salliagas manifestement, et pote du patron qui s'est juste regribouillé par-dessus des crobares piquées ailleurs. Alors je ne t'engueule pas Daniel, je te demande simplement de prendre conscience de ta nullité. Et autant vous dire que niveau centenaire, ils ont l'air plus Miss France que congrès de Tours. C'est quand même assez grave. Ça là, ça c'est censé être le journal qui nous a donné Corto Maltès. Ça fait des années que j'essaie un peu de parler du monde avec la pop culture. Mais je crois que je n'ai jamais trouvé un exemple aussi parfait, aussi pur de l'état de nos sociétés, du fond de médiocrité culturelle et politique que ces quarante dernières années nous ont fait toucher. Ça c'est de la merde ! Pif Gadget est mort, et on sait ce qu'il a tué. Ils s'y sont mis à plusieurs, et y compris lui-même. Alors là je ne sais pas, il serait peut-être temps de recréer quelque chose quoi. Recréer d'autres cultures, des contre-cultures, d'autres sociétés, des contre-modèles, je ne sais pas, quelque chose de désirable un peu. Parce que ça là, ce n'est plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada